salut tout le monde bon je crois bien que c'est la sixième fois que je recommence ma vidéo j'espère que ça va aller je sais pas pourquoi ça ne va pas la première fois je suis bien parce que c'était trop trop long 53 minutes oui trop long maintenant je sais pas ça va deux trois minutes et puis ça s'arrête je sais pas on verra donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui c'était les cartes de clos voilà donc c'est un jeu de cartes que moi j'ai acheté en chine parce qu'ici je trouvais qu'elle était quand même fort fort cher sans savoir moi j'aime pas trop les mangas donc sans savoir si j'allais aimer ou pas je préférais acheter un jeu moins cher et pouvoir voir si je pouvais m'en servir si s'il me serait utile parce que je pouvais toujours à ce moment là je tiens un autre ici on verra je pense sincèrement le faire pas tout de suite puisque j'ai celui ci est que celui ci vu qu'il est en carton pourri mais c'est normal puisque je vais pas payer cher je vais faire comme c'est il ya deux cartes et conscience et je vais je vais les plastifier oui mais en attendant je vais toujours vous montrer ce que j'ai reçu donc voici c'est un jeu qui ressemble le dessin sont exactement les mêmes que dans un jeu qu'on achèterait par ici et qui coûterait dans les 100 euros et seulement juste moi mes cartes elles sont numérotées je sais pas pourquoi moi le jeu que j'ai vu ne l'était pas ici apparemment elles le sont ici moi le sont donc je vous montre comment j'ai reçu mon jeu qui était bien emballé mais évidemment dans les avions venant de si loin évidemment il ya eu des coups il ya eu donc encore il est encore voilà il est encore correct mais mais par contre donc ici voyez tout et voilà c'est plié c'est abîmé puis c'est mis comme ceci si vous enlevez les cartes vous avez le fond du fond de la boîte qui vient avec mais sinon il ya des petites encoches pour les doigts voilà mais non elle aurait pu être bien fait mais c'est vrai que voilà chaque chose pour son prix alors dans la boîte nous avons une petite photo je regarde toujours si ma petite caméra tourne parce que donc une petite photo un manga je pensais que c'est une carte postale mais non c'est juste c'est juste un petit dessin nous avons le livret le livret d'explication avec quelques tirages très utile mais en japonais et le japonais je ne sais pas lire mais les titres des cartes sont en anglais donc on sait les traduire et j'ai trouvé les traductions de chaque carte sur internet vraiment une belle traduction donc voilà vous avez livré qui sert à rien mais bon on peut quand même le mot anglais au moins le faire correspondre à la carte alors nous avons les cartes voici le dos des cartes moi je trouve qu'il est il est pas mal mon public c'est un manga donc donc c'était ce sont des quatre quatre créatrices du jeu les quatre mangakas qui ont qui ont décidé de faire donc il devait apparaître dans le dessin animé un jeu de cartes elles devaient le fabriquer ce jeu de cartes et elles ont décidé parce que dans ces quatre mangakas il y en avait deux qui étaient tarologues qui sont tarologues praticiennes et qui qui ont décidé de faire un jeu de cartes un vrai jeu de cartes et donc c'est un jeu de cartes moi je trouve qu'il n'y va pas mal du tout il est assez compliqué mais bon quand vous avez un peu les explications près de vous au début comme ça c'est un jeu de cartes quand même assez assez divinatoire il est bien il est bien et je trouve qu'il va bien avec le le normand donc oui il est pas mal il vaut la peine moi je vais quand même le plastifier avant d'acheter un nouveau parce qu'il ya d'autres jeux que que je privilégie avant celui là mais voilà donc moi j'avais trois cartes sans nom sans dessin donc je suppose que c'est pour faire s'il y en a une qui se perd s'il y en a une qui s'abîme je suppose que c'est pour remplacer une carte et alors je vais voici les cartes comme elle se comme elle se présente donc moi ici c'est la carte numéro un donc ce sont là c'est les cartes des quatre éléments qui prix qui sont principales l'air la terre le vent et le feu et par rapport à ces quatre cartes là toutes les cartes suivent suivent ces quatre cartes principales donc cette carte ci c'est la carte du vent donc elles font 16 cm donc elles sont j'ai juste voilà ma main voilà elles sont assez grandes mais j'ai des grandes mais aussi et voilà l'épaisseur il y en a 52 versos c'est pas mal franchement c'est pas mal on sait les battre demandent dans ce sens là voilà donc moi ce que je vais vous faire c'est tout à l'heure dans ma première vidéo qui a duré 53 minutes je les ai un petit peu détaillé une par une mais c'est pas possible je ne sais plus parler à la fin et puis pour vous ça va être trop long donc je vais je vais les mettre à plat sur la table je vais bouger ma tête et je vais vous dit vous dire juste les mots clés qui correspondent aux cartes que je vais vous montrer parce que sinon on est toujours là demain si ma caméra fonctionne parce qu'en plus quand je la mets comme ça je vois plus s'il va ou pas voilà donc je pose mes cartes sur la table je bouge ma tête si ça veut bien aller donc ça va comme ça oui donc cette carte ci qu'est la carte la carte du vent et bien nous allons commencer avec la carte les mots clés de la carte du vent la carte du vent c'est la communication se donner des nouvelles téléphoner visiter ses proches se déplacer partir en voyage c'est un vent de nouveautés et d'imprévus c'est balayer l'ancien accueillir le nouveau changer d'avis reviser ses opinions respirer prendre l'air découvrir de nouveaux espaces ça représente les oiseaux le monde aérien la coiffure et le stylisme donc voici pour la première carte la deuxième carte qui est la carte de l'ombre donc la carte de l'ombre ça ne représente pas l'ombre extérieur c'est une ombre intérieure donc il faut déjà savoir ça maintenant c'est les mots clés et aussi il faut savoir qu'il faut chaque fois interpréter les cartes par rapport aux cartes qui sont alentours donc moi les mots clés que je vous donne ça variera selon la carte avant après à gauche à droite en dessous au dessus voilà donc la carte de l'ombre le mot clé c'est se renfermer dans son monde c'est méditer réfléchir se cacher c'est se transforme des transformations extérieures c'est ne pas savoir être dans une interrogation se questionner s'isoler loin du monde extérieur couper les communications c'est se défiler se détourner des autres faire preuve de l'acheter utiliser son art sa noirceur intérieure pour une cause par exemple pour une cause artistique c'est vivre en ermite aucune relation sociale antipathie misanthropie ensuite nous avons la carte de l'illusion l'illusion c'est leurrer son monde se leurrer soi même cacher la vérité embellir le réel user de son imagination se méprendre ne pas à ne pas voir la vérité derrière le masque être perdu dans les détails embrouillé ou contemplatif être obsédé par une chose qui nous ôte le sens des réalités c'est la magie la prestidigitation le mentalisme l'onirisme les drogues l'hypnose le sommeil agité la carte des fleurs c'est une carte c'est une carte de douceur et de romantisme donc c'est la romance l'histoire d'amour une histoire d'amitié fraternelle la convalescence la guérison la paix intérieure et positivité la fleur bleue le romantisme le poète dans l'âme les motifs c'est idéaliser tout voir en rose c'est le printemps une renaissance ou une naissance c'est le jardinage la poésie le contact avec la nature ici c'est la carte du brouillard à la carte du brouillard c'est ne rien voir ne rien savoir c'est douter s'interroger traverser une situation obscure et à risque une situation effrayante c'est laisser quelque chose s'éroder et approcher de sa fin c'est semer le doute ne pas tout dire c'est cacher la vérité ce se recentrer et méditer pour trouver les réponses accompagner une personne en fin de vie c'est laisser une relation venir à terme d'elle même la carte de la tempête transformation profonde et radicale tout envoyer balader tout débarrasser tout nettoyer énergie puissante transcendante portée par sa force intérieure c'est une étape inévitable c'est un passage obligé à un mal nécessaire au grand mot les grands remèdes se vider les vannes piquer une colère régler les comptes avec tout le monde les cartes de l'ascension la carte de l'ascension c'est une carte de légèreté donc c'est s'élever spirituellement ou mentalement c'est avoir haute conscience c'est faire preuve de légèreté de souplesse d'esprit de lâcher prise c'est faire une pause c'est souffler se changer les idées partir se déplacer déménager faire un voyage c'est imaginer rêver n'avoir aucune concentration c'est être volage c'est ne pas se fixer c'est la fidélité c'est voir la vie autrement explorer d'autres horizons ça peut être aussi la drogue la transe les voyages astraux c'est la carte du combat la carte du combat contre soi ou contre des obstacles c'est ne pas se laisser faire se donner à fond prendre des risques c'est la puissance intérieure pour tout affronter canaliser ses forces ravaler ses colères et frustrations c'est penser à l'essentiel ignorer le superflu ce sont les arts martiaux la gymnastique le sport les compétitions c'est se concentrer méditer et rester zen la carte du chant la carte du chant c'est s'exprimer avec bienveillance et gentillesse c'est écouter attentivement ce qu'autrui vous dit c'est s'harmoniser sur le récit que vous entendez être courtois poli mettre les formes dans vos paroles être charmeur beau parleur enjoliver la vérité faire l'apogée de quelqu'un de quelque chose éventer les mérites de quelqu'un de quelque chose ça représente le chant la musique les instruments accordent la composition et l'art vocal je regarde si ma caméra fonctionne toujours oui oui alors la carte du tir les mots clés c'est se fixer un but et ne pas en changer on est prêt à tout pour réussir y compris au sacrifice c'est la détermination l'obstination on était obtus buté on fait preuve de précision d'acuité de perspicacité on cerne les gens on comprend très vite leur décès on a une âme de manager de coach de professeur sportif la carte du sucre est toute mignonne la carte du sucre la carte du sucre elle représente le réconfort apaisant des choses simples de la vie donc c'est la douceur la chaleur la bonté le réconfort les petites attentions délicates et agréables les cadeaux à venir c'est être chouchouté câliné être sage gentil bien sous tout rapport c'est se cacher le rire sourire être mielleux et fielleux ça peut représenter aussi l'immaturité l'infantilisme l'enfantillage de niaiserie c'est cuisiné ce sont des pâtisseries les sucreries c'est aussi le diabète et les troubles de la glycémie la carte du gel c'est l'arrêter bloquer gelé une situation stagné être froid distant désagréable inhospitalier se protéger se barricader ne rien montrer fermer de rien se mettre un masque mettre en pause attendre que les choses que les choses se tassent patinage artistique pêche hiver et froid ensuite nous avons la carte de la flèche la carte de la flèche les mots clés sont le but l'objectif c'est une visée approcher un désir une concentration c'est la focalisation la rapidité la vivacité un événement soudain la précipitation c'est ignorer les alentours et les détails ne voir que le but manquer de tact de diplomatie c'est être brut de décro des coffrages c'est l'avarice le laconisme la pédanterie l'économie c'est un sport d'adresse d'agilité c'est un cas du calcul mental ou un jeu d'échecs la carte de la lumière qui est l'opposé de la carte des ténèbres donc la carte de la lumière c'est lumineux le rayonnant le charismatique c'est faire briller son soleil intérieur c'est garder le sourire rester positif voir le bon dans le mal avoir beaucoup d'énergie de joie d'optimisme de volonté c'est nettoyer sa situation c'est disperser les doutes éclaircir les zones d'ombre c'est faire preuve de douceur de bienveillance se nourrir à la bonne source c'est donner aux autres c'est être généreux se vouloir nécessaire se croire indispensable c'est aussi écraser les autres ne pas se rendre compte de la réalité d'autrui c'est le soin les massages la magie pardon et les anges la carte des jumeaux c'est l'ami l'amour l'âme sœur le proche c'est trouver son complément c'est se mettre en couple analyser ses besoins ses dépendances ses faiblesses c'est se projeter dans l'image d'autrui faire un transfert c'est avoir besoin d'une épaule d'un coup de main c'est la gémélité la grossesse chemin de vie similaire le partenariat le partage de tâches c'est construire à deux c'est peut-être aussi des sosies un comédien un acteur un gymnase un danseur ou quelqu'un qui mime la carte de l'arbre ce sont les relations les amitiés la communication la fraternité c'est être nature franc intègre disposé au service c'est faire preuve de générosité de bienveillance c'est la célébrité la popularité c'est être apprécié et remarqué ça représente les arbres ça représente le garde forestier la communication avec la nature les réseaux sociaux et un carnet d'adresse alors la carte du bouclier la carte du bouclier c'est une protection et une coquille de défense c'est s'isoler, se refermer, se reconstruire intérieurement, s'endurcir extérieurement c'est l'insensibilité, la froideur, l'inexpressivité c'est porter un masque, c'est être solide, incassable savoir encaisser les coups sans faiblir être buté, borné, têtu sans rien écouter couper la communication être exclusif, jaloux, possessif ne rien donner, ne rien partager c'est une situation inchangeable, figée, fixe, immuable la carte de la puissance la puissance intérieure qui entraîne le corps à se renforcer la confiance en soi c'est la foi en ses propres capacités, c'est se dépasser aller plus loin que soi, repousser ses limites c'est cacher sa force intérieure c'est se faire passer pour ce que l'on n'est pas c'est avoir des atouts cachés, des talents insoupçonnés c'est le sport, l'entraînement c'est se concentrer sur le lien corps mental la carte de la boucle la carte de la boucle représente les répétitions le cycle, le retour du passé dans le présent c'est reprendre les habitudes du passé c'est retrouver les vieux réflexes c'est récolter les fruits logiques du passé subir les conséquences c'est quelque chose d'ancien qui revient c'est le karma et la réincarnation l'ennui, la monotonie, la routine la répétition, les mathématiques la logique, le recyclage les trocs, les obsessions, les rituels la carte du miroir la carte du miroir c'est s'observer, se regarder s'analyser, s'interroger écouter son intuition regarder en soi pour trouver les réponses votre vie est le reflet de votre personnalité utilisez le regard des autres pour s'évaluer c'est le nombrilisme, l'égocentrisme c'est la superficialité c'est la thérapie analytique psychologie, contemplation l'esthétisme, le look c'est soigner les apparences et prendre soin de soi alors la carte de la grandeur est à la fois une carte d'évolution et une carte d'état les mots clés sont croissance, évolution grandissement, s'imposer c'est se faire voir, se présenter offrir, nourrir, faire grandir protéger, défendre, imposer être ouvert au monde et au rationnel c'est l'univers médiéval l'univers ancien c'est être pédagogue, jardinier, éleveur ou nourrice la carte du changement la carte du changement c'est changer, changer, transformer, adapter c'est la souplesse, l'ouverture d'esprit la curiosité, l'inconstance la velléité, le déséquilibre le manque de concentration c'est copier en vie et jalouse et mentir voler ce sont les reptiles, les animaux sauvages c'est le théâtre, les arts le déguisement c'est la nouveauté la naissance, le fœtus c'est la surprise la carte du feu passionnée, brûlante avec une énergie incontrôlable et bien en bien comme en mal donc les mots clés puissance, passion, désir pulsion, jouer avec le feu colère, impulsivité rage, envie de tout balancer c'est le franc parler c'est être brut de décoffrage c'est n'arrondir aucun angle ce sont les sorties entre amis les journées de folie les relations brûlantes sexuelles ou conflictuelles c'est se dépenser faire un régime se donner à fond c'est bouillir de l'intérieur c'est avoir envie de tout dégager et c'est la fratrie ça représente la fratrie mais surtout masculine la carte de la voix c'est parler, crier, s'exprimer jurer, expurger ce que l'on a à l'intérieur dire les secrets révéler nos vérités reprendre contact avec quelqu'un c'est la maîtresse d'école c'est faire la leçon c'est enseigner c'est un orateur un chanteur un pédagogue un éducateur ça peut être aussi un ORL ou ça peut être un orthophoniste alors la clé pardon la serrure la carte de la serrure la carte du cadenas la carte de la serrure c'est la fermeture le blocage l'impasse le besoin d'une clé pour progresser il faut se taire se taurer c'est ne plus rien laisser paraître se protéger ses biens les garder pour soi c'est ne laisser personne pénétrer son univers c'est une relation très forte très intime mais souvent casanière c'est une serrurerie une métallurgie ce sont des codes secrets des cryptages un vol à l'arsin ou des objets précieux à protéger ensuite nous avons la carte des nuages la carte des nuages c'est le doute l'hésitation le flou l'ignorance c'est être perdu ne plus voir d'issue de solution ne pas voir où l'on va ni où l'on est c'est le besoin de cacher la vérité sous des mensonges c'est la tête ailleurs on est déconnecté de la réalité on a besoin de douceur d'arrondir les angles c'est la météorologie la bergerie et les moutons je regarde si ma caméra fonctionne oui 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 alors la carte de l'obscurité opposée à l'écart de la lumière la carte de l'obscurité elle représente la fin le deuil c'est l'achèvement la préparation du nouveau c'est l'attente méditer se recentrer pour se recharger rester focus s'intérioriser c'est une perte d'énergie c'est la fatigue un manque de volonté c'est la déprime la dépression s'enfoncer dans la noirceur de sa propre histoire c'est le pessimisme la négativité c'est dramatiser c'est amplifier son chagrin c'est creuser son trou s'enfoncer c'est la dépendance à une personne ou à un artifice par exemple aux drogues c'est une doublure en remplaçant c'est assurer la relève c'est une panne d'électricité c'est la cécité ou fermer les yeux la carte de l'eau les émotions fortes les émotions fortes les émotions constructives ou destructrices c'est l'être sensuel charismatique ou l'esthétique soignée c'est prendre soin de soi de son image et de son corps c'est une situation étouffante et lourde proche de la noyade la fratrie surtout la fratrie féminine les amis proches la marine les amis proches la marine et les poissons et la pêche alors la pluie la carte de la pluie ça intervient dans votre vie comme une excuse un pardon un cadeau que l'on vous fait souvent pour se faire pardonner donc ce sont des larmes de tristesse ou de joie c'est un débordement d'émotion c'est un cadeau un don un réconfort que l'on apporte ou que l'on nous apporte c'est présenter des excuses demander pardon faire preuve d'humilité d'abnégation de renoncement c'est transpirer après le sport par exemple c'est éliminer c'est vider les veines c'est la pluie la saison des moussons les problèmes de canalisation et d'humidité donc c'est quand même assez complet ce jeu est quand même très très complet je trouve il est vraiment il est vraiment il est vraiment bien alors la carte du saut la carte du saut c'est sauter d'une étape à l'autre passer passer à la prochaine étape fuir une situation sauter sur l'occasion déplacement départ imprévu voyage de dernière minute décision et réfléchie sur un coup de tête opportunisme puis cassiette pousse-toi de là que je m'y mette se défiler fuir devant l'adversité et c'est être lâche la carte du silence se taire garder pour soi ses pensées ne rien exprimer garder les secrets savoir cacher ce que l'on pense faire bonne figure même en cas de coup dur intérioriser réfléchir méditer étudier apprendre calomniément y raconter des histoires ça peut aussi représenter un mannequin ou un modèle photographique la carte du temps la carte du temps elle nous parle à la fois du passé du présent et de l'avenir les mots clés c'est le facteur temps les délais l'attente la patience la relation entre le passé le présent ou le présent et le futur c'est faire des projets c'est imaginer l'avenir la nostalgie la mélancolie les souvenirs c'est établir demain sur aujourd'hui et aujourd'hui sur hier ça remettra plus tard ce que ça remettra plus tard c'est attendre le bon moment ça représente aussi ça représente aussi le voyant l'historien le bibliothécaire le restaurateur ça représente le père le géniteur donc le prêtre et l'homme spirituel la carte de l'effaceur la carte de l'effaceur les mots clés c'est effacer éliminer faire disparaître oublier nier outrepasser surpasser c'est un miracle c'est taire cacher voler dissimuler là c'est la dextérité l'agilité l'hypnose la suggestion mentale c'est la mythomanie la kleptomanie la double vie la magie la corrida et les jeux d'échec carte du sommeil la carte du sommeil c'est dormir se reposer c'est faire sa sieste le farnient être en convalescence se régénérer le calme plat le silence plus aucune agitation ça peut être aussi donc toujours selon les cartes alentours ça peut être aussi le trouble du sommeil la fatigue ça peut être fermer les yeux sur le monde réel profiter des plaisirs de la nuit du repos ou du lit les enfants les contes de fées les histoires et les fables le retour la carte du retour ça nous indique une personne ou un événement du passé qui revient au goût du jour c'est un cycle et un recommencement c'est devoir faire à nouveau c'est la nostalgie la mélancolie les regrets les remords régresser se sentir évoluer dans le mauvais sens c'est revenir sur quelque chose du passé qui n'a pas été fini ou qui a été mal fini c'est un retard un ralentissement des imprévus des délaits trop court ça peut être aussi ça peut représenter aussi un historien un archéologue un généraliste ça peut être aussi des souvenirs ou la mémoire alors ceci c'est la carte de la furie alors la carte de la furie c'est foncer droit vers son objectif vers son but c'est vouloir gagner vouloir se battre c'est ne pas renoncer c'est l'acharnement la soif de vaincre à tout prix c'est être prêt à écraser les autres c'est la sauvagerie c'est la crainte la méfiance le manque de civisme c'est tenir bon poursuivre sa route c'est ne pas renoncer ça peut être aussi les animaux sauvages des sous-bois la carte de la création c'est l'imagination la création l'écriture les romans la lecture la découverte l'apprentissage l'étude la scolarité les secrets je regardais c'est ma caméra la découverte Merci.